Des oeuvres, rares, une centaine, pour la plupart restées cachées chez des collectionneurs qui ont exceptionnellement accepté de les mettre en lumière. Des oeuvres présentées pêle-mêle. Pêle-mêle, c'est aussi le titre de cette exposition. On y trouve des tableaux, des sculptures, des photos, des émeaux, de tous les stylés de toutes les époques. Et pourtant, derrière une apparente diversité se cache un lien qui fait leur unité. Ce qui les relie, c'est l'univers de l'artiste. C'est-à-dire que derrière toute oeuvre, y compris la plus banale que certains ont pu trouver dans une simple brocante, il y a systématiquement, bien évidemment, un sentiment. Un sentiment, une émotion, dans chacune des thématiques présentées dans l'exposition. Comme ici, deux séries de portraits, deux époques, deux artistes, une même interrogation. Au 19e siècle, on utilise la peinture pour pouvoir fixer et traverser finalement le temps après sa propre mort, en espérant que ces portraits vont pouvoir traverser le temps. Et ici, dans le travail de Sophie Zénon, c'est une photographe plasticienne qui pose la question également de qu'est-ce qu'il y a après la mort, de la question de perdurer. Plus loin, c'est la famille qui inspire deux artistes de Limoges à 40 ans d'intervalle. Famille bourgeoise ou famille d'ouvriers, une même représentation de la société. Ici, nous avons la trilogie de la famille idéale du 19e siècle à Limoges et qui fait bien évidemment dans sa composition une référence au sein de famille que l'on peut trouver dans la peinture jusqu'au 18e siècle. De la peinture à la photo, de la Renaissance au 21e siècle, pêle-mêle, comment l'art et les artistes sont toujours parvenus à questionner nos sentiments et à réveiller nos émotions. Abonnez-vous !